Bonjour et bienvenue dans cette série d'interviews sur les artistes et artisans de la vallée sud des Hauts-de-Seine. Je suis Cyril et dans chaque épisode, je vais rencontrer des personnes talentueuses et créatives qui font de cette région un endroit si spécial. Préparez-vous à découvrir les histoires inspirantes de ces artistes, leur parcours, leur création et leur passion pour leur métier. Bonne écoute. Je suis artiste plasticien et ça fait effectivement un peu plus de 25 ans que je pratique la photographie. Je suis d'abord un artiste plasticien et qu'il n'y a pas que la photographie dans ma pratique. En particulier, j'ai commencé dans ma première carrière à travailler autour de l'abstraction géométrique. J'ai travaillé des reliefs mureaux, des châssis découpés. J'ai aussi réalisé des environnements, des reliefs et beaucoup plus tard. À partir des années 2000-2009, j'ai travaillé autour de l'objet déposé dans l'espace public. Quel est votre processus de création ? Comment est-ce que vous allez décider quels éléments vont se retrouver dans vos œuvres ? Concernant la photographie, en fait, ce qui m'intéresse plus que, on va dire, la qualité historique ou de renommée d'un lieu, ce qui va m'intéresser en fait, c'est son ambiance, on pourrait dire visuelle, plastique, l'ambiance de lumière évidemment. Et concernant la photographie, en fait, je prends des... c'est comme si je prélevais en fait des matières plastiques qu'ensuite je retravaille. Alors ce qu'il faut d'abord bien comprendre sur le procédé, c'est que je travaille à partir d'un smartphone et ensuite les clichés que j'ai prélevés vont être en quelque sorte des matières que je vais retravailler avec un logiciel embarqué. Voilà. Et donc, c'est vraiment un travail de construction de plastique qui peut en quelque sorte s'apparenter à une mise en... comment dire... une montée en peinture en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est très important à dire parce que pour beaucoup de photographes, on va dire, ce qui est important, c'est le sujet au moment où il est il est saisi. Et ensuite, on peut dire que du moment que la photo est dans le boîtier, le plus gros effet. Alors que pour moi, c'est juste un... un processus de démarrage. Y a-t-il une œuvre en particulier dont vous êtes fier ou qui représente un tournant dans votre carrière ? Est-ce que... est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, euh... entre, je dirais, la période où j'étais dans l'abstraction géométrique, où je réalisais des environnements, des volumes, des relics muraux, et la période, on va dire, actuelle où je suis plus dans une photographie plasticienne, il y a eu un moment où j'ai décidé vers, on va dire, les années 2000... 2007, de sortir de l'atelier, pour diverses raisons, à la fois psychologiques, matérielles, etc. Et j'avais initié un processus qui demeure, d'ailleurs, toujours, que j'ai appelé les actions dépôts. Alors, les actions dépôts, en fait, ça consistait, et ça consiste toujours, à déposer des objets ou des images dans l'espace public. Et en particulier, à Bagneux, par exemple, j'avais fait un travail à Venu Paul Vaillant-Couturier, qui est un journaliste militant très célèbre, où, simplement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais retrouvé une image de ce personnage sur Internet, et j'en avais constitué des sortes de portraits que j'avais installés de manière anonyme sur le mobilier urbain, en fait. Pour moi, c'était une manière, à la fois, de rendre hommage à un militant qui j'ai beaucoup d'admiration, mais aussi une manière d'interroger, en fait, la forêt de noms que l'on traverse, en général, lorsqu'on est dans la ville, et pour lesquelles on n'a pas toujours une image. Alors, effectivement, il y a certaines communes en France qui ajoutent une image au nom, qui constitue en quelque sorte un portrait, mais ce n'est pas la règle la plus commune. Voilà, donc, c'était un travail, on va dire, dans l'espace public, qui, ensuite, s'est prolongé avec ce que j'ai appelé les cailloux, qui sont, parmi tous les processus autour des cailloux, qui sont aussi, effectivement, un prolongement de ces actions des pots, avec un principe, en quelque sorte, de bouteille à la mer, mais aussi d'autres principes, comme des actions poétiques que j'ai appelé, par exemple, les cailloux en scène, scène écrit S-E-I-N-E. Est-ce qu'il y a des photographes ou encore des artistes, Frédéric, qui vous ont influencé ? Oui, alors, les photographes, j'ai un peu de mal à les situer, mais en tout cas, moi, j'avais été beaucoup influencé, on va dire, enfin, influencé, en tout cas, j'avais beaucoup regardé le travail de Stéphane Couturier, qui est un photographe qui a commencé à travailler avec l'architecture, c'était son travail, on va dire, en guillemets alimentaire, puisqu'en fait, il travaillait à la chambre des architectures pour des agences. Et puis ensuite, il a beaucoup photographié la ville avec des plans très, très larges, toujours à la chambre. Il a travaillé aussi des chantiers, et à partir de sujets qui n'étaient pas toujours, je dirais, les plus en vue, il a réussi, j'ai envie de dire, à redonner, en fait, une aura, on va dire, à ce qu'on appelle le paysage urbain. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a marqué, qui me marque toujours. Et puis sinon, moi, je suis dans un autre domaine, j'aime beaucoup l'œuvre, on va dire, de jeunesse du vidéaste Bill Viola. Et puis alors, sur la peinture, parce que dans la photographie plasticienne que je réalise actuellement, j'ai parfois des références, mais qui ne sont pas toujours conscientes. C'est-à-dire, je ne me dis pas à l'avance, je vais faire du machin, etc. Mais effectivement, il y a des noms qui reviennent, j'ai envie de dire, après coup, une fois que la photographie est réalisée. Et par exemple, il y a beaucoup d'artistes américains, comme Rauschenberg, Warhol, Rothko, ou alors John Mitchell aussi. Et toute cette génération, évidemment, d'artistes est plus ou moins redevable, en tout cas pour les derniers noms que j'ai cités, à Monet, évidemment. Voilà, donc ça, on peut dire, effectivement, c'est un peu inhabituel, mais c'est effectivement beaucoup de peintres qui influencent, on va dire, ma pratique photographique. Qu'attendez-vous que les gens ressentent ou comprennent en regardant vos œuvres ? Alors, il y a deux aspects. Effectivement, sur la photographie, il y a effectivement quelque chose, en tout cas sur la photographie que je réalise aujourd'hui, quelque chose d'assez orienté sur l'émotion pure. Dans le même temps, il y a toujours une ambiguïté parce que ma photographie ressemble à de la peinture. Donc, ça crée forcément des interrogations et ces interrogations, j'ai envie de dire, elles sont les bienvenues, elles sont même recherchées. Ensuite, donc, si on parle, par exemple, des cailloux que j'ai présentés récemment à Gevisy, j'ai envie que des gens s'interrogent sur la capacité de l'art, ou plutôt ce que nous offre l'art au quotidien comme possibilité de renouvellement avec, en fait, une grande, grande économie de moyens. Donc ça, pour moi, c'est très important de montrer qu'avec de simples cailloux qu'on peut trouver dans la rue, dans l'espace public, on peut arriver à créer différents processus extrêmement poétiques, extrêmement interrogeants aussi. Parce qu'on pourrait se dire qu'a priori, avec des cailloux, sans être dans une tradition beaux-arts, on ne peut pas aller très, très loin. On peut être cantonné à des pratiques entre guillemets amateurs. En fait, pas du tout. Je pense que ça peut être vraiment un travail très intellectuel. Donc, en résumé, je dirais que j'ai envie à la fois de transmettre une émotion, oui, mais j'ai aussi envie que les gens s'interrogent sur la manière dont mes œuvres sont réalisées et sur, j'ai envie d'une manière un peu plus large, sur la fonction même de l'art. Que diriez-vous, Frédéric, à quelqu'un qui veut devenir photographe plasticien comme vous ? Eh bien, je lui dirais, soyez au plus près de vous-même. Parce qu'on peut évidemment faire des écoles, on peut rencontrer des gens et ça, c'est effectivement très, très important. Les rencontres peut-être plus que même que les apprentissages académiques. Mais, in fine, ce qui est important, c'est d'écouter ce qu'il y a en soi. Et pour ma part, je sais que j'avais commencé la création avec l'abstraction lyrique ou paysagère. Et j'avais mis ça très vite de côté, je l'avais refoulé, comme on dit. Et puis, c'est revenu presque 25-30 ans plus tard. Donc, j'ai envie de dire, ne perdez pas de temps et soyez à l'écoute de vous-même. Merci Frédéric de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous pouvez retrouver les œuvres de Frédéric sur son site internet, art-action-depot.net, tout ça au singulier. Ou encore depuis son compte Instagram, kaiutopie. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt, chérie. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série d'interviews sur les artistes et artisans de la vallée sud des Hauts-de-Seine. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la newsletter du blog et suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer la richesse culturelle de la vallée sud. Merci Frédéric de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci Frédéric de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci Frédéric de m'avoir regardé cette vidéo !